Cette source déjà, nous acquérirons les jeunes qui sont chers mais forcément, il faut que l'on soit plus cher et qu'on soit plus cher et qu'on soit plus cher et qu'on soit plus cher et qu'il soit impacté sur le pouvoir d'achat du consommateur Si on prend la location aussi, c'est la même chose Le crédit immobilier, nous avons donné 10 millions d'euros, 21 millions mais aujourd'hui, nous avons donné le crédit, peut-être 30 millions il devait avoir 65 millions d'euros, mais personne ne peut le forcer parce que 30 millions d'euros, il devait avoir 65 millions d'euros et si on le forcerait, il devait avoir un bazar d'euros, il ne peut pas perdre par conséquent, comme ce qui a été cher, ce qui a été forcément cher parce qu'il voulait amortir les biens immobiliers donc il faut qu'on analyse le problème en fonction et cela est répercuté sur les consommateurs parce que si on l'a dit, on l'a dit pour 2-3 mois, maximum 6 mois après on l'a dit pour le cher c'est parce que tout simplement le coût de l'argent est excessivement cher ce qu'on a dit pour l'argent, si on a pris 30 millions de crédits immobiliers on ne peut pas avoir un problème si on a dit qu'on va amortir le prêt, on va amortir des biens immobiliers mais ce qui l'a dit pour le double mais il ne l'a dit pour le double, mais viendra le double Il faut amortir le bien immobilier. C'est une logique financière. Le problème c'est la discussion que nous faisons. Ce qui n'a pas été fait en réalité. Ce n'est pas vrai mais ce qui n'a pas été fait en réalité. Le problème, l'opinion, c'est tout. Ce qu'on a fait, c'est le patronat, les anciennes têtes, les mêmes personnes. Ce qu'on a dit pour trouver des solutions. Il ne faut pas entendre les associations de consommateurs. Alors qu'ils devaient entendre. Vous qui êtes les consommateurs. Vous qui supportez les coûts. Mais vous ne pensez pas à ce problème. Ils n'ont pas une solution. Ils n'ont pas une proposition. Si vous l'entendez, vous allez rencontrer les commerces. Vous allez rencontrer les commerces. Mais si vous voulez rencontrer les commerces. On prend des mesures que parfois. Ça n'arrange pas le consommateur. C'est ce qui se passe actuellement.